Capricorne, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de juin 2024. Tout d'abord, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour votre intérêt, pour votre grande bienveillance également. Merci vraiment et pour tous vos soutiens au travers des messages, au travers des j'aime, au travers des abonnements et des souscriptions à la chaîne. Merci du fond du cœur pour tout ça. Vous savez, je tiens aussi à préciser en début de vidéo que quand je parle de vous, de vos énergies, et évidemment, c'est à condition que ce que je vais dire, que mon interprétation des cartes ait du sens pour vous. Si ce n'est pas le cas, j'en suis désolée, ce sera peut-être, et je l'espère, pour une prochaine fois. Merci d'être là. Allez, on va commencer, on va parler tout d'abord des arcanes majeures. Vous en avez quelques-uns qui sont assez costauds. Donc, on va commencer par la force. C'est l'arcane qui est venue lors de votre tirage semestriel. Elle est importante, cette carte, particulièrement par rapport aux autres énergies. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est aussi peut-être l'énergie socle, l'énergie ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour la balade du mois de juin. Vous avez ici le pape dans l'état d'esprit. En arcane majeure, vous avez le jugement dans la position de ce que vous désirez le plus et le magicien dans ce qui va venir vous aider. Vous avez tempérance dans le défi et en arcane majeure, deux arcanes majeures qui ont sauté à la fin du mois et qui peuvent représenter peut-être l'énergie vers laquelle vous allez, la lune et la mort. Ensuite, en arcane mineure, des coupes, des deniers, des deniers, des coupes, des deniers. Donc, des coupes, des deniers, pas d'épée, pas de bâton. Les coupes et les deniers nous expliquent que c'est à la fois concret, à la fois dans l'émotion et que vous êtes sur une action à la fois concrète mais pleine d'émotion durant ce mois. Encore une fois, si ça a du sens pour vous. Allez, on va commencer par la force. Je vais juste regarder Capricorne. Qu'est-ce que vous aviez sur le mois précédent ? Vous aviez le pendu, le monde. Il y a eu une période de fin de cycle et une période aussi de début de cycle. Ce début de cycle peut-être vous a confronté à des blocages, vous a confronté aussi à votre propre regard sur les situations. Et cette confrontation sur est-ce que je pense bien, est-ce que je perçois bien les choses, c'est quelque chose qui vous a peut-être donné le sentiment de faire un tout petit peu de surplace, peut-être par rapport à une situation en particulier ou d'une façon plus large et plus générale dans votre vie. La force met en avant le fait d'être à la maîtrise et de gérer, d'avoir le courage aussi et la compétence de gérer les situations, notamment par rapport à des situations qui pouvaient vous faire vous sentir vulnérable. Il est possible que sur le mois de juin, vous ayez cette ressource à l'intérieur de vous parce que vous avez toutes les énergies intellectuelles, toutes les énergies spirituelles qui sont là et qui sont nécessaires aussi pour vous permettre à vous d'avancer et de vaincre les obstacles si vous en ont rencontré. C'est de la détermination parce que quand on a décidé d'un objectif ou quand on a un but, il faut parfois beaucoup de détermination pour parvenir à l'atteindre. Il peut aussi s'agir d'une façon pour vous d'exercer votre pouvoir, de développer une forme d'autorité dans votre vie par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions, par rapport à votre façon d'expérimenter les situations et puis d'extérioriser aussi cette manière forte, cette résistance, cette volonté, cette détermination. Il y a quelque chose qui se présente, qui est à l'intérieur de vous, qui est une ressource très très solide et qui vous permet d'évoluer par rapport à tout ce que vous vivez peut-être durant ce mois de juin. L'état d'esprit, c'est le pape et la huit de coupe. Alors là, c'est très intéressant. Le pape nous parle d'abord de vos engagements, nous parle de la foi, de ce en quoi on croit. Le pape, c'est un personnage qui est à mi-chemin entre les dieux et les hommes, donc il y a une notion toujours un peu spirituelle, un peu sacrée, un peu plus grande que nous. Et quelles que soient vos croyances, ce n'est pas une question religieuse, ça peut l'être dans certains cas. Ce qu'il va représenter, c'est cet intermédiaire entre un monde concret, matériel et un monde un peu plus subtil. Cet intermédiaire-là, c'est quelque chose qui doit nous permettre à nous d'évoluer, de grandir et de s'élever d'une certaine façon. Avec un engagement, avec la foi dans ce que l'on fait, on croit en nos engagements, on croit en ce que l'on espère, en ce que l'on veut, ce que l'on fait. Et puis l'idée aussi que l'on est en train d'apprendre. Pourquoi d'apprendre ? Parce qu'on voit ici une chouette qui est quand même d'une très grande sagesse dans sa symbolique et qui enseigne à une jeune personne, qui enseigne des connaissances et des savoirs qui vont lui permettre d'avoir une autre maturité, d'autres outils en tout cas intellectuels. Donc, plusieurs choses ici, dans l'état d'esprit, une élévation, une progression, peut-être pourquoi pas, dans certains cas, une formation. Et puis le pape, c'est aussi un personnage qui va venir bénir d'une certaine façon les mariages, les unions, les pâques, les associations, etc. Donc, ça peut aussi officialiser dans un contexte traditionnel une certaine relation, pourquoi pas. La huit de coupe qui accompagne cette élévation et cet apprentissage nous parle aussi de ce que ça vous demande à vous de laisser derrière vous sur le plan émotionnel. Il est possible que vous soyez en train de tourner la page d'une période qui, probablement sur le plan émotionnel, a été très importante pour vous, très nourrissante, très chargée aussi, mais qui est arrivée à son terme parce que ça ne vous procurait plus suffisamment, je dirais, de satisfaction. Alors évidemment, on peut retrouver ça dans plein de domaines. Ça peut être dans le domaine amoureux, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, pourquoi pas, mais général aussi. Donc, il y a une période que vous laissez derrière vous. C'est aussi ça qui vous permet d'apprendre. C'est aussi ça qui vous permet de croire peut-être dans des choses nouvelles. C'est aussi ce qui vous permet d'évoluer dans un contexte qui va être marqué avec des références qui sont collectives et qui sont communes à un groupe, à une famille, etc. C'est aussi ce qui va vous permettre de grandir, de pouvoir effectivement tourner le dos à cette période. Vous êtes en quête d'une abondance, d'une satisfaction émotionnelle. Vous êtes en train de vous détourner de ce qui ne vous permettait pas, peut-être, de vivre vos rêves, de vivre vos désirs. Donc, vous êtes sur le chemin, je dirais, pourquoi pas un peu spirituel d'ailleurs, sur le chemin pour cette quête vers votre bonheur. Et tout ça avec beaucoup de maîtrise, avec beaucoup de volonté aussi. J'y vais d'un pas décider. Et je n'ai pas peur. Peut-être que c'est important pour certains et certainement d'entre vous, puisque la force nous indique aussi cette capacité à gérer et à maîtriser un petit peu ces peurs. Le cavalier de Denier représente ce qui s'est peut-être passé, pour que vous en arriviez vers ce qui s'est peut-être manifesté avant ce mois de juin. Ce cavalier représente la lenteur, représente la patience, représente la construction fiable, solide, sûre de ce que l'on veut pérenniser dans le temps. Donc, vous avez eu la patience, peut-être, de pas après pas, étape par étape, de mettre en place ce qui pour vous est rassurant, ce qui pour vous offre un contexte et un cadre qui va vers le sens d'une abondance, d'une stabilité, d'une sécurité également, avec quelque chose que vous avez implanté dans votre quotidien. Il est possible aussi, dans certains cas, que ce cavalier représente vos impatiences, puisque ça peut être d'une façon ou d'une autre, ça peut être dans sa version, on va dire, bien respectée ou moins bien respectée. Le cavalier de Denier peut nous parler de votre patience, mais peut nous parler aussi de vos impatiences, et pourquoi pas des deux ? C'est-à-dire d'avoir su faire preuve de patience pour certaines choses, mais aussi à des moments, peut-être, d'avoir débordé et d'avoir eu des excès et des actes ou des décisions qui ont été prises un peu trop, pourquoi pas, à la hâte. C'est possible. Là, ça va dépendre de votre situation individuelle. Le jugement dans ce que vous désirez le plus. Le jugement, on voit ce personnage qui tient une trompette. Cette trompette, c'est une alarme, c'est un réveil, c'est quelque chose qui permet aux morts de se relever. C'est une renaissance, le jugement. Alors, ce n'est pas forcément une énergie très simple. Vous l'avez, vous, dans ce que vous désirez le plus, dans ce tirage. Ce qui veut dire que, même si ce n'est pas une énergie simple, parce que les énergies de renaissance laissent entendre que quelque chose doit se terminer, que quelque chose doit mourir, parce que pour renaître, il faut d'abord mourir, donc quelque chose est peut-être en train de se terminer. Mais ce qu'elle nous indique surtout, c'est que vous êtes en mesure et en capacité aujourd'hui de faire face à ce réveil, à cette alarme intérieure qui vous extrait d'un sommeil profond pour vous ramener vers la vie. C'est vraiment ça. C'est un souffle nouveau, c'est un second souffle, c'est une nouvelle respiration, c'est une deuxième chance. C'est tout ça que vient représenter le jugement. Et ça, c'est dans la position de ce que vous désirez le plus au mois de juin. Ce qui peut venir vous aider, c'est très joli, parce que c'est le magicien qui le représente dans ce tirage. Le magicien, c'est l'arcane 1. Donc, on est vraiment sur un principe de commencement, sur un principe de création. Le magicien, c'est je peux absolument réaliser ce que je veux voir se réaliser. Si je n'ai pas tous les outils, j'ai en moi toutes les ressources pour trouver les solutions, pour trouver les astuces. Je veux être le créateur ou la créatrice de mon quotidien, de ma vie, de ma réalité. C'est ça, le magicien. Donc, ce qui va venir vous aider, c'est d'avoir confiance en vous, parce qu'il y a tellement de volonté, il y a tellement de détermination, que c'est quelque chose qui est vraiment moteur, pour le coup, sur ce mois de juin. Et ce moteur-là, c'est un moteur créatif. C'est un moteur qui vous fait prendre des risques, qui vous fait oser, qui vous rend audacieux et audacieuse, qui vous pousse à aller dans des endroits où vous n'êtes pas sûr de trouver tout ce qui est nécessaire pour poursuivre. Mais vous allez quand même vous aventurer parce que vous avez confiance en vous. C'est peut-être ça aussi que vous êtes en train d'apprendre. C'est qu'en vous détournant d'une période qui ne vous apportait plus rien sur le plan émotionnel, qui ne vous permettait pas d'accéder à votre idée du bonheur quelque part, en vous détournant de ça, vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de vous réveiller. Vous êtes en train d'évoluer vraiment. Et ce réveil-là, ça provoque en vous une, je dirais, une énergie créatrice incroyable. Et ça donne beaucoup, vraiment, confiance en soi. D'abord parce que c'est partagé. Quand un magicien réalise quelque chose, il le fait aux yeux du monde. Il y a toujours un aspect un peu spectaculaire. C'est spectaculaire pour soi, mais c'est spectaculaire aussi pour les autres. Donc il y a forcément une forme de reconnaissance. Et puis, ce qui vient vous aider, c'est peut-être de ne pas vous arrêter sur les premières difficultés. Vous avez les reins solides et vous avancez. Le défi pour vous est représenté par la tempérance. Alors, tempérance, vous le savez, c'est l'arcane de l'harmonie, de l'équilibre, de la fluidité, de la communication. Vous l'avez en défi. Donc peut-être que le défi pour vous, ça va être de ne pas basculer dans des excès. Ça va être de tranquilliser les choses. Ça va être de communiquer d'une façon sereine, fluide. De garder votre équilibre. Alors, pourquoi il peut être question d'un défi pour vous ? D'abord, parce que sur le plan émotionnel, vous êtes en train peut-être de tourner une page. Peu importe le... Tout va bien dans la sphère professionnelle, dans la sphère sentimentale. Mais il y a quelque chose qui fait que vous vous détournez d'une période qui, émotionnellement, a sans doute été importante. Donc peut-être aussi que ça peut vous faire tomber dans certains accès. Pourquoi pas ? Que ça peut vous provoquer des déséquilibres. Vous pouvez manquer de vision. Vous vous dites par moment, je ne sais pas trop où je vais. Et puis, ça peut être un peu disharmonieux, je dirais. Et ça, c'est quelque chose qui va être un défi pour vous. De garder votre équilibre. De garder l'harmonie dans ce que vous êtes en train de vivre. Et de conserver aussi une communication qui va être fluide. La tempérance, c'est aussi une carte de guérison émotionnelle. Donc, même si, ici, vous vous détournez de quelque chose de façon volontaire, parce que vous savez qu'il y a mieux, parce que vous savez qu'il y a du meilleur pour vous quelque part, il est possible quand même que ça laisse quelques traces. Et qu'il y ait en défi, en tout cas, le fait de prendre soin de ces cicatrices ou de prendre soin de ces blessures possibles dans certains cas. Le roi de Denier, dans la sphère professionnelle, financière, gestion du quotidien. Le roi de Denier, lui aussi, est un créateur. Mais avec une grande maturité. Il sait gérer de façon extrêmement efficace son quotidien, son argent. son travail, son temps de travail, ses efforts. C'est quelqu'un qui a, je dirais, assis, parce qu'il y a un grand sens des responsabilités, parce qu'il y a une lecture efficace, équilibrée des situations, qui permet de poser les bons actes au bon moment et de la bonne façon et dans la bonne direction pour assurer quelque chose de stable. Il y a une situation stable ou bien vous êtes-vous en train de travailler à stabiliser quelque chose parce que vous voulez vivre cette abondance à la fois financière, sécurisée ou sécurisante pour vous et qui va vous permettre de vous sentir, d'avoir l'esprit tranquille. Peut-être aussi, dans certains cas, que vous êtes en train de vous former à quelque chose et que cette formation va vous permettre, par un engagement sérieux de votre part, là aussi dans un contexte qui va être vraiment codifié, je dirais. Parce que c'est important avec le pape, le contexte, on parle de tradition, mais en réalité, ça peut être aussi un contexte qui est codifié, un cursus vraiment établi avec des rendez-vous, des concours, pourquoi pas des examens, etc. Mais tout ça qui va vous permettre, en fait, d'arriver où vous êtes peut-être à la recherche, justement, d'une situation qui vous permette cette stabilité. Là, ça va dépendre de votre situation. Si vous êtes sur une gestion du quotidien, ce que vous voulez faire, là, dans votre quotidien, c'est tout ce qui est nécessaire, c'est prendre les choses, voir où est-ce qu'on en est au niveau du budget, qu'est-ce qu'elles sont les ressources, quelles sont les sorties, les dépenses, etc. Et puis gérer tout ça. En fait, c'est d'amener dans votre quotidien une stabilité, une forme d'abondance aussi, de pouvoir profiter, de pouvoir avoir l'esprit libéré de quelque chose. La reine de coupe, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, elle peut représenter une personne d'un signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont les poissons, les cancers et les scorpions, qui va avoir vis-à-vis de vous une grande écoute, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, de l'empathie. C'est quelqu'un qui va être capable de vous écouter, pourquoi pas, de vous guider, de prendre soin de vous. La reine de coupe, c'est ça, c'est un personnage plein de douceur, plein de compréhension, qui est très intuitive et qui va vraiment être à l'écoute des besoins et des désirs des autres pour en prendre soin. Ça peut être aussi votre énergie. Le fait que ce soit une reine, ça ne change rien, ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Ça peut être dans une relation amoureuse, mais ça peut être aussi dans une relation familiale ou dans une relation amicale. C'est tout à fait possible. La reine de coupe, ici, ça peut être aussi votre propre énergie. C'est-à-dire que dans vos relations, ce qui va être important pour vous, c'est de donner votre attention, c'est d'apporter votre soutien, c'est de prendre soin des gens que vous aimez et de pouvoir partager des émotions qui sont réconfortantes et qui vont faire du bien. De pouvoir naviguer avec une intuition un petit peu remarquable, pour le coup, sur ce mois de juin, dans vos relations. Vous savez où vous en êtes. Vous avez suffisamment de maturité pour pouvoir vous présenter si quelqu'un a besoin d'aide, de soutien, etc., pour pouvoir le faire. Et puis, c'est aussi beaucoup d'amour à partager, beaucoup d'amour à donner. Mais il y a énormément de douceur associée à ce personnage dans les relations. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous au mois de juin ? C'est représenté par la 9 de Denier. Ce qui est peut-être en train de se manifester, c'est que vous prenez les choses en main pour asseoir votre autonomie, votre indépendance, pour asseoir ou pour construire. La 9 de Denier nous parle de tout le travail, de tous les efforts que vous avez réalisés ou que vous êtes peut-être encore en train de réaliser, que ce soit de façon concrète ou sur vous-même, pour vous permettre là aussi un sentiment de grande satisfaction parce qu'il y a des réussites et que ce sont des réussites qui vous amènent d'une façon ou d'une autre à trouver une forme d'indépendance, à trouver une forme d'autonomie. Et vous êtes en train de goûter aux fruits de tout ce travail. Vous êtes en train de goûter la saveur de tous les efforts que vous avez fournis qui sont payants et qui vous permettent, vous, de vous dire ce que j'ai réalisé. Je l'ai fait tout seul ou je l'ai fait toute seule. Je ne dois rien à personne. Ça ne veut pas dire que vous l'avez fait seul, que vous n'avez pas été aidé, que vous n'avez pas été aimé ou entouré. Ce n'est pas ça. Mais c'est que les résultats que vous êtes en train de vivre, que vous êtes en train de savourer, ce sont les résultats de vos efforts à vous. Et ça doit être extrêmement puissant puisque ça fait écho à la force ici. C'est-à-dire que vous avez peut-être surmonté certaines de vos peurs. Vous avez peut-être surmonté des choses qui pouvaient être effrayantes. Vous avez su dompter la bête sauvage qui était en face de vous. Vous avez su gravir des montagnes qui pouvaient vous donner le vertige. Et ça, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de fierté et qui vous apporte une grande satisfaction. Ça doit faire du bien. Ce vers quoi vous allez peut-être à la fin du mois. On parlait ici dans ce que vous désirez avec le jugement d'une renaissance. On est en plein dedans. La lune et la mort, c'est de métamorphoser une période un peu longue. Peut-être d'ailleurs qu'il va prendre le mois de juin pour trouver son véritable point de métamorphose. Une période de confusion. De confusion psychologique, de confusion mentale. Puisque la lune, c'est une réalité qui est déformée par l'imagination. La lune, c'est quelque chose qui nous fait entendre des sons d'une façon extrêmement différente dans la nuit. Qui nous fait voir des ombres qui sont complètement disproportionnées dans la nuit aussi. Mais qui nous indique aussi qu'il y a une lumière. Si on suit un peu la luminosité de cette lune, on sait qu'à un moment donné, le soleil va arriver. Et il faut se frayer un chemin, peut-être dans un moment de confusion. Mais c'est quelque chose que l'on arrive à faire. Donc il y a besoin de métamorphoser. Besoin. Peut-être que vous allez vers une métamorphose, en tout cas, de tout ce qui pour vous est à l'origine ou a été à l'origine d'une confusion mentale. Une confusion mentale et qui a probablement aussi mis votre sensibilité à fleur de peau. Vous avez la force ici. Ce qui veut dire que vous êtes aujourd'hui suffisamment solide pour pouvoir faire ce travail-là. Alors, je vais tirer les cartes pour l'extension. L'extension, vous pouvez la retrouver soit en cliquant rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne ou en allant dans le descriptif de la vidéo, vous allez trouver le lien. Je vous mettrai le lien. L'extension est accessible pour un montant de 3 euros par mois. C'est un abonnement qui n'est pas engageant, que vous pouvez souscrire. Pour moi, c'est un soutien supplémentaire par rapport au travail que je fais dans les tirages de cartes. Donc je remercie toutes celles et tous ceux, évidemment d'abord, qui peuvent le prendre et qui souhaitent le prendre. Évidemment, je dis ça, mais vous avez suffisamment de matière ici pour questionner, pour vous aider si vous en avez besoin. Donc c'est un abonnement qui n'est pas engageant. Vous pouvez le prendre pour un mois. Vous pouvez le laisser courir. C'est à vous d'en décider. La durée, c'est à vous de le gérer. Vous pouvez le défaire à n'importe quel moment. Il n'y a aucune indication ou aucune obligation, surtout, à le conserver. Voilà, je vous invite à le prendre si la lecture générale est percutante pour vous. C'est-à-dire que vous trouvez que ça raconte quelque chose par rapport à votre réalité. Et puis voilà, merci à toutes celles et tous ceux qui peuvent le prendre et qui le prendront. La 10 de bâton dans l'état d'esprit. Avec le cavalier de denier dans ce qui s'est peut-être manifesté. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle. La 4 de bâton et l'étoile avec le cavalier de denier. Avec le jugement dans ce que vous désirez le plus. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de boucler, les Capricornes. Mais vous êtes vraiment sur une période de transformation probablement profonde. Et c'est créatif quand même. Le jugement avec la reine d'épée. Et oui, très joli. Dans ce que vous désirez le plus. Avec le magicien dans ce qui va peut-être venir vous aider. C'est le roi de coupe. C'est magnifique. Vous avez fait un travail, je pense, sur vous. Dans la gestion de vos émotions. Qui doit être assez impressionnant. Et vous devez sans doute avoir une vie qui change. Ou qui a changé. On retrouve le pape. Ça c'est très intéressant. Vous l'avez dans l'état d'esprit. On le retrouve ici. Dans le défi. C'est très intéressant parce que vous êtes concentré sur quelque chose qui vous permet de grandir. Et ça reste aussi un défi pour vous. Parce qu'il peut y avoir. On en parlera évidemment dans l'extension. Mais il peut y avoir quelque chose qui appuie sur le bouton. Attention, il y a des excès. Le valet d'épée. Dans la sphère professionnelle. Certains et certaines sont peut-être en train de se former à quelque chose. C'est possible. On va voir ça. Vous êtes peut-être dans un apprentissage. On va voir ça. La reine de coupe. Dans la sphère émotionnelle et relationnelle. Qui peut être clarifiée par. C'est fou comme ça se répète. La huit de coupe. Qu'on a ici. Dans l'état d'esprit. On le retrouve dans votre sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Avec cette neuf de denier. Dans ce qui est peut-être en train de se passer pour vous. Durant ce mois de juin. Qu'est-ce qui s'est retourné ? La deux de coupe. D'accord. Et avec les deux arcanes majeures à la fin du mois. La mort et la lune. Quelle est la carte qui va pouvoir clarifier ces deux-là ? L'impératrice. Très beau. Très beau parce qu'il y a vraiment quelque chose qui naît de tout ça. Je vous retrouve donc pour celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension. Je vous remercie vraiment toutes et tous pour votre présence, pour vos soutiens. Merci de tout mon cœur. Je vous retrouverai bientôt. Puisque je vais très vite travailler sur les énergies du second semestre de l'année 2024. Et puis en attendant, prenez soin de vous et profitez de l'instant présent. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada